Hey salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va tester Mega Ectoplasma en PVP en format Master. Je vous avais fait une vidéo de ce style avec Mega Léviator et si vous avez plutôt plu, du coup je me suis dit que ça pourrait être intéressant de tester Dot Mega. En plus, il y en a encore quelques-unes que je peux vous faire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Tout ça, tout ça. Alors du coup, je vais vous montrer quand même la team avec les IV, tout ça, tout ça, parce que je sais que c'est un truc que vous aimez. Donc Ectoplasma 98% parfait, du coup, alors je ne voulais pas filmer en tant que Mega Ectoplasma, vous m'excuserez, j'avais oublié. Griff Ombre, Point Ombre et Bomberk, le set classique. Derrière, je me suis mis un petit Groudon qui est 98-96% parfait avec Tire de Gou, Séisme, Point Feu, encore une fois très classique. Et en dernier Pokémon, je voulais mettre quand même un truc qui puisse venir un peu sur les types ténèbres par rapport à Ectoplasma. Et du coup, je me suis mis le fameux Togekiss, 91% parfait, il me semble, avec Charme, Pouvoir Antique, Lanceflamme, 7 classiques, obtenu grâce à Pitre qui me l'avait fait en échange chanceux et que je remercie encore. Alors du coup, je vais vous montrer 5 combats, bien entendu, vu que c'est des combats avec des méga, j'ai demandé à des abonnés sur le Discord de m'aider. Et on va commencer avec un premier combat face à Nouné. Alors du coup, je me retrouve face à Mewtwo et l'adversaire qui va envoyer méga démolos. Alors bien entendu, les adversaires jouent aussi des méga démolos, ce qui est quand même assez compliqué. Alors j'aurais pu envoyer Groudon, en vrai, mais je me suis dit que Togekiss pouvait être pas mal parce que l'adversaire, il a que des attaques immédiates de type ténèbres. Et vous voyez quand même que Lanceflamme, ça fait des bons dégâts. Mais démolos, enfin méga démolos, ce qui n'est pas incroyable, il faut dire ce qui est. Ça va très certainement renvoyer le Mewtwo. On va tenter de se booster avec un pouvoir antique. On va voir ce que ça donne. Et non, mesdames et messieurs, j'aurais dû faire le Lanceflamme, en vrai. Ça aurait été plus rentable, je pense. En tout cas, on l'a quand même mis midlife. J'aurais pu refaire un autre pouvoir antique, d'ailleurs, au passage. Le problème, c'est que méga Ectoplasma, il a aussi une faiblesse psy. Donc c'est un peu chiant. On va se casser un bouclier. On n'a vraiment pas envie de se prendre un frappe-sille dans la face. Et je vais directement faire le point ombre avant de switcher sur Groudon, je pense. Ok. Méga Ectoplasma qui a quand même un sacré flow. Et l'adversaire, enfin, Nouné, du coup, qui va switch directement sur son Groudon. Alors, du coup, il ne s'est pas cassé de bouclier sur son Mewtwo. Mais je pense qu'il ne doit plus lui rester beaucoup de PV. Ok. Groudon qui n'est pas si mauvais que ça face à Togekiss, dans le sens où il spam vite ses attaques, enfin, son point feu. Togekiss qui va essayer de se booster aussi, mais qui n'y arrive pas, malheureusement. Enfin, malheureusement pour lui. Derrière, on va avoir le temps de refaire un petit point feu. Let's go. Et espérer casser le dernier bouclier de Nouné. Et c'est exactement ce qui se passe. Malheureusement, on décède. Et là, le but du jeu, ça va être essayer de se charger de l'énergie. Il va falloir tanker le pouvoir antique en espérant que ce ne soit pas un lance-flamme. Et effectivement, c'est un pouvoir antique. On le tanque plutôt bien. Et l'adversaire qui switch directement son Mewtwo avait déjà frappé. Très bien joué de la part de l'adversaire. Alors que pourtant, j'avais chargé mon point ombre. Mais bon, il a switché trop vite. Mais vous savez, Nouné est un peu précoce. Et j'ai parfois un peu de mal à le suivre. On va voir. On va faire un deuxième combat cette fois-ci face à Nalan. Alors à chaque fois, je joue la même team. Nalan qui réfléchit à son équipe. Je ne vous ai pas fait de coupe. Pour le coup, comme ça, ça me permet aussi de remercier les personnes qui m'ont aidé à faire cette vidéo. Ok, du coup, on se retrouve cette fois-ci face à un Kyogre. Alors Kyogre, qui est-ce qui va être quand même assez compliqué à gérer pour ma team. On a Toyekis, le fameux lac de Niantic, qu'on applaudit. Hop, le point ombre qui va partir. On va voir si ça fait de bons dégâts ou pas. Ça casse un bouclier. Du coup, on ne le sait pas encore. Et derrière, est-ce que je vais essayer de faire un bon burk ? Je pense que je vais essayer de faire un bon burk. On va se casser un bouclier. Et là, je crois que je vais me charger suffisamment d'énergie pour me faire le bon burk. C'est parti, let's go. Est-ce que l'adversaire va se casser son dernier bouclier ? Ou est-ce qu'il va se faire avoir et laisser mourir son Kyogre ? Oui, il laisse mourir son Kyogre. Et ça, c'est plutôt cool. L'adversaire qui va envoyer Dracolos. Du coup, heureusement, on a un petit Togekis pour gérer cette histoire. Sauf que le dernier Pokémon n'est autre que Méga Dracofu Y. Vous noterez en bas, en haut, à droite de l'écran, que le jeu n'a même pas la place pour en mettre Méga Dracofu Y. Le problème, c'est que Méga Dracofu Y, on ne le gère pas du tout avec notre team. Et je m'en suis rendu compte avec ce combat. Ce qui est un peu chiant. En plus, regardez, c'est un Méga Dracofu Y tout shiné. Je n'ai pas réussi à faire mon point feu. Mais de toute façon, là, ça sent déjà un peu le passé. On va essayer de faire un peu... Là, en fait, la solution pour gagner, ce serait qu'il ne se casse pas de bouclier. Mais bon, il lui reste un bouclier. Et malheureusement, on va décéder sur la Rafale Feu. Mais c'est dommage, parce que ça s'est vraiment joué au dernier Pokémon. Au final, à la Méga, comme on dit dans le milieu. Et on va pouvoir passer directement à un troisième combat. Ceci dit, j'ai gagné un super bonbon. Écoutez, c'est plutôt stylé. Où on va se retrouver face à Peggy Schmuth. Peggy Schmuth qui, bien entendu, joue la meilleure méga évolution du jeu. Ok, on se retrouve face à Mewtwo. Encore une fois, c'est marrant. J'ai eu beaucoup de lignes Mewtwo dans ces cinq combats. Enfin, déjà, là, deux sur trois, ça fait... Statistiquement, c'est plutôt pas mal. Le Frapsi qui va tomber, bien entendu, dans le bouclier. Et ça va switch sur le Méga Florizar. En vrai, Méga Florizar qui nous met un peu dans le mal. Mais bon, vous connaissez un peu mon avis sur Florizar. Parce qu'en ce moment, vous n'arrêtez pas tous de me casser les couilles à me dire de jouer Florizar. Mais je trouve que Florizar, il est quand même vachement descendu. Descendu dans les rangs, je ne sais pas. Mais en tout cas, je le trouve beaucoup moins fort qu'à une certaine époque. Et clairement, Méga Florizar, je pense que c'est une des plus mauvaises Méga en format Master. On va se casser un bouclier sur le VG Attaque. Et le VG Attaque qui va partir dans le bouclier. Le point feu qui va partir. Vous voyez, c'est quand même un peu triste. Un type plant n'arrive pas à gérer un type sol. Même si Groudon, bien entendu, a point feu. Hop, on ne va pas avoir le temps de refaire un autre point feu. Du coup, on va décéder. Mais ce n'est pas grave parce qu'on va pouvoir renvoyer le Méga Ectoplasma. Et se charger un peu d'énergie en tuant tranquillement le Méga Florizar. Alors vous avez vu, je ne me suis pas cassé de bouclier sur le VG Attaque du Méga Florizar. Parce que je suis censé résister à toutes les attaques de Florizar. Mais j'ai quand même pris ultra cher. Hop, le garde-voir qui va arriver. Alors, j'ai fait point ombre. J'aurais pu faire bon burk en vrai. Pour one shot, le garde-voir serait certainement plus opti. Mais bon, le garde-voir a aussi une faiblesse. Une faible aspect. Par contre, je pense que j'aurais peut-être dû envoyer mon Togekiss. Non, pas forcément. Parce que là, je sais que Togekiss, il va tanker le Frapsi tranquillement. Il va pouvoir le terminer avec des petites attaques immédiates. Et au pire du pire, Méga Ectoplasma aurait pu terminer le Mewtwo tranquillement. Du coup, voilà, encore un GG face à Méga Florizar. Qui est vraiment pas terrible. Mais peut-être qu'un jour, je me chaufferai à le jouer. Je ne sais pas trop. Hop ! Alors là, du coup, on va affronter le fameux Smart. Le problème, c'est qu'on avait déjà fait un premier combat. Mais qu'il n'avait pas compris qu'il fallait jouer des méga. Donc, j'ai changé juste deux de mes Pokémon pour ne pas avoir le même lead. Et pas qu'il me défonce le cul. Le problème, c'est qu'il va avoir un lead méga Dracofeu Y. Encore une fois, un Pokémon que j'ai beaucoup de mal à gérer avec ma team. Au final, le seul Pokémon qui peut gérer Méga Dracofeu Y dans ma team, c'est Méga Ectoplasma. Le Dracogriff, on va voir quand même les dégâts que ça fait. Méga Dracofeu X et Y qui sont plutôt pas mal. Des Pokémon que j'aimerais bien tester, vous voyez, dans ce genre de vidéo. Ça serait quand même, je pense, assez marrant de les tester les deux. Hop, on va casser un bouclier. Et là, je trouve qu'en fait, Smart, il aurait du switch. En plus, il connaissait ma team. Mais le point ombre qui va partir et le point ombre numéro 2 qui va partir. Est-ce que l'adversaire va se casser son dernier bouclier ou il va le laisser mourir ? Eh bien, il va le laisser mourir. Et en vrai, je pense que toute l'erreur était là. Derrière, ça va envoyer le Mewtwo. Du coup, on a un point ombre qui va pouvoir défoncer l'anus de Mewtwo. C'est marrant parce que Mewtwo, ce n'est pas un Pokémon que je prends beaucoup de plaisir à jouer. Je le trouve vraiment pas assez bulky. Mais je comprends sa puissance. Mais ce n'est pas un Pokémon dont je suis très fan. Hop, le séisme qui va pouvoir arriver et détruire du coup le Mewtwo. Et on va voir c'est quoi le dernier Pokémon. Le dernier Pokémon qui est autre que Melmetal. Il me reste un bouclier. Et autant vous dire que c'est un peu la win qui est lancée. Hop, le séisme qui va one-shot le Melmetal. Et ainsi, on va gagner ce combat. Après, au final, si je vous fais ce combat, ce n'est pas forcément pour vous montrer que j'ai gagné, j'ai perdu. C'est pour vous montrer aussi les méga évolutions. Et en vrai, pour l'instant, méga Ectoplasma. Alors, je suis beaucoup plus mitigé qu'un méga Léviator. Méga Léviator, je le trouvais vachement intéressant parce que c'est beaucoup plus bulky, tapé ultra fort, etc. Au final, méga Ectoplasma, je trouve que c'est vraiment un Ectoplasma boosté aux hormones, mais avec ses mêmes problèmes de pas très bulky. Hop, on va casser l'adversaire qui va casser un bouclier. Derrière, on va faire la petite Bomber. Bien entendu, on affronte le fameux Sokalala avec un Oh Oh tout shiny, qui a surtout une attaque immédiate de type psy, dont j'ai complètement oublié le nom. Ouais, je l'ai complètement oublié. Le Défération qui va partir et ça va switch sur le Ronflex. Alors, c'est chiant parce que j'ai un putain de lag à ce moment-là. J'espère que méga Ectoplasma n'est pas mort. Et effectivement, il n'est pas mort, mais on est un peu sur du niveau poil de cul. La connexion faible, bien entendu. Dans mon Wi-Fi, chez moi, tout va bien. Plaquage qui va partir. On espère qu'il nous fasse un petit surpuissance. Du coup, on va se charger un peu d'énergie. On ne va pas se casser le bouclier. On sait qu'on tanque le surpuissance s'il arrive. Et effectivement, le surpuissance est arrivé. On peut faire du coup un gros séisme. Ce qui est plutôt cool, c'est que du coup, le Ronflex a une baisse en défense. Et derrière, un point feu devrait suffire à terminer le Ronflex. Hop, elle a le point feu qui termine le Ronflex. Derrière, ça renvoie le Ho-Ho. Et il a bien raison parce qu'il résiste à toutes mes attaques. Il peut essayer de se charger un peu en énergie. Alors bien sûr, Ho-Ho, c'est plus intéressant avec Calcination aujourd'hui. Et derrière, on envoie le méga Ectoplasma pour terminer le Ho-Ho. Ectoplasma qui n'aura pas pris trop cher sur le lag avec les chouilles de Ronflex. Et le dernier Pokémon qui n'est autre que méga Latias. Et c'est un peu triste parce que du coup, j'ai Togekis. Mais j'aurais bien aimé voir un peu plus méga Latias. C'est un peu terrible. Mais là, pour le coup, il y a un méga Latias qui se fait ruiner l'anus par Togekis. Donc voilà un peu pour méga Ectoplasma. Et un peu toutes les autres méga que vous avez pu voir pendant ces combats. J'espère que ce genre de format vous plaît. C'est le cas où vous pouvez mettre à l'heure de vous abonner et activer la cloche pour ne rien louper. Les prochaines vidéos, enfin en lien de description, il y a tous mes réseaux sociaux pour ne rien louper. de mon actualité. Dites-moi vraiment dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse d'autres vidéos sur des méga évolutions. En espérant qu'un jour, elles puissent être jouables dans la Ligo. En tout cas, moi je vous dis à la revoyeur pour de nouvelles aventures. Salut les amis ! Sous-titres par Jérémy Diaz